Et en Ukraine, l'armée russe a fait encore aujourd'hui de nouvelles victimes. Quatre personnes ont été tuées, 34 autres blessées dans des frappes menées sur la ville de Pokrovsk, dans la région orientale de Donetsk. On va retrouver tout de suite à ce propos notre correspondant Gulliver Crac qui est à Kiev. Bonjour Gulliver, que sait-on précisément de cette dernière attaque ? Alors je pense que les opérations de sauvetage sont encore en cours, alors le bilan peut encore s'alourdir. L'un des bâtiments qui a été touché, c'était un bureau de poste, ou plutôt de l'agence de poste privée Nova Pochta. On ne peut pas être sûr que c'était ça le cible, il y a aussi un pont non loin de là, mais Nova Pochta, c'est non seulement une installation civile utilisée par tout le monde, mais aussi très importante pour les soldats qui sont stationnés dans le Donbass, qui reçoivent des parcelles de leur famille, de leurs amis, de leurs proches, mais aussi des très très nombreux volontaires qui les aident. Ça peut être des choses comme des pièces pour des drones et autres éléments d'équipement importants. Mais néanmoins, il faut considérer un bureau de poste comme un objet absolument civil. Le gouverneur de la région a souligné que c'est la plus lourde frappe depuis un assez long moment sur une installation civile dans le Donbass. Voilà, la zone de front dont nous parlons, c'est la région de Donetsk, Gulliver. Oui, et Pokrovsk, c'est la ville, l'une des villes contrôlées par l'Ukraine dans le Donbass, qui est dans le collimateur des Russes. Volodymyr Zelensky, tous les jours, depuis plusieurs jours, parle de Pokrovsk, ou plutôt la direction de Pokrovsk, comme l'endroit le plus chaud de la ligne de front. Je pense qu'on peut montrer une carte, et vous voyez peut-être que les Russes, après avoir pris Avdivka, juste au nord de Donetsk, ils avancent dans une direction vers le nord-ouest, et ils ont pris notamment le village de Ocheretine. Il y a un autre village au-delà d'Ocheretine, qui s'appelle Novo-Lexandriyevka. Je pense que sur notre carte, on montre un autre Novo-Lexandriyevka, qui est sur la ligne de front aussi. Beaucoup de villages dans le Donbass portent le même nom. Mais il y a Novo-Lexandriyevka entre Ocheretine et la route que vous voyez peut-être sur la carte, qui va de Pokrovsk à Konstantinivka, autre ville clé dans le collimateur des Russes. Les analystes estiment que le but immédiat des Russes est d'essayer d'atteindre cette route, et donc de pouvoir mieux attaquer que ce soit Pokrovsk ou Konstantinivka. Alors ces avancées sont un moment très dangereux pour les Ukrainiens, accompagner aussi un petit peu plus à l'est, vers une nouvelle avancée vers la ville de Toretsk, autre ville contrôlée par les Ukrainiens dans le collimateur des Russes. Là, les Russes ont pris le village de Choumy, juste à l'est de Toretsk. Un mot peut-être de la situation au niveau des livraisons en électricité. On sait que le principal opérateur a annoncé hier qu'il prévoyait des coupures de courant partiel pendant toute cette journée de lundi. Ça, c'est une situation qui n'est pas nouvelle, mais qui a tendance à s'aggraver. Oui, les coupures de courant, en tout cas pour ce qui concerne mon quartier, donc Kiev, se sont très lourdement aggravées ce lundi. J'ai eu l'électricité pendant deux heures ce matin, et puis pendant une heure, je pense, en début d'après-midi. Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a une cacophonie de groupes électrogènes autour de moi. Les cafés, les restaurants, d'autres entreprises ont investi dans des groupes électrogènes. Mais ces coupures qui sont programmées pour faciliter des réparations aux réseaux électriques, ils essayent de s'adhérer à un emploi du temps pour qu'on puisse savoir quand est-ce qu'on va avoir de l'électricité, quand est-ce qu'on ne va pas en avoir. Mais pour le moment, aujourd'hui, tous les moments où c'était indiqué qu'il y aurait peut-être de l'électricité, en fait, il n'y en a pas eu, donc il faut croire que la situation est en train de s'aggraver. Bien sûr, la grosse inquiétude, ce n'est pas vraiment pour maintenant, où on peut tant bien que mal faire sans électricité quand il fait jour jusqu'à 10h30 du soir. Mais l'hiver, ce sera vraiment un très gros problème, notamment pour le chauffage. Merci beaucoup, Gulliver Krag.